Là, vous m'entendez, j'ai l'impression que oui. Ouais, les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, on va défier El Maestro, El Gran Maestro Namig. Je suis en forme. Ça fait plus d'une semaine que je fais, depuis notre dernier match avec Namig, j'ai fait au moins 1h30 de tactique par jour. Du coup, on va essayer de lui poser plus de problèmes, en tout cas. Namig, prédiction au lieu de sondage, si tu lui prends une game. Ouais, j'ai lancé ça à l'arrache. Je ne sais pas si j'ai fait correctement. J'ai fait un sondage. Ah oui, c'est vrai. On peut faire une prédiction, oui, effectivement. Comment c'est la prédiction ? Qui va gagner le match ? Non, il faut un truc. Joe va win au moins une game. Merci à Tsuyo. Oui. Non. Je vous rappelle les règles. Les amis, on va défier Namig à 18h05. Dans quelques instants, ce que je voulais vous dire, c'est que je reviens de mon camp d'entraînement que j'ai fait à Avignon. Du coup, pendant une semaine, je vous disais, j'ai fait de la tactique au moins 1h30, même plutôt 2h par jour. J'ai continué à le faire ce matin. Avant de lancer live, j'ai été sur l'Itchess faire un puzzle storm. Parce qu'en fait, vous savez qu'en termes de tactique, en termes de tactique, il y a deux types de tactique. Il y a finalement le calcul, la visualisation. On a plutôt en partie longue. Et là, dans des parties assez rapides comme ça, il y a du calcul, effectivement. Mais il y a aussi beaucoup plus de pattern recognition. Et donc, pour ça, j'ai essayé de faire un peu puzzle storm. Bon, ça, je ne l'ai pas fait de la semaine. Parce que l'idée, c'est que je sois prêt dans 40 jours quand on va aller jouer à Budapest. Donc là, je travaille plutôt le calcul. Mais voilà, c'est cool. On va voir ce que va jouer Namik comme ouverture. Ce soir, vous nous avez surpris la semaine dernière. Globalement, je vous rappelle, Namik, son répertoire avec les Noirs, c'est sur E4 que je joue exclusivement. Il joue normalement la Nashdorf ou parfois, je pense, la Petroff. S'il joue autre chose que Nashdorf ou Petroff, normalement, il connaît un petit peu moins. Avec les Blancs, Namik, il joue E4. Je lui joue à chaque fois la Sicilienne. On va voir si je lui ai préparé quelque chose d'autre ce soir. Là, je lui joue la Sicilienne. Et là, il m'avait joué soit la Sicilienne ouverte, soit la variante de Moscou avec Fou B5, échec. Donc voilà, c'était un peu les débats théoriques des deux premiers matchs. Évidemment, j'ai un peu révisé, mais je ne me suis pas cramé aujourd'hui par rapport aux autres fois à faire que de la théorie. Donc voilà, salut à tous du coup dans le chat. Salut Xav, est-ce que tu as un livre de théorie sur l'Espagnol ? Ouais, avec les Blancs, le livre de Grandelius, je le trouve très très bien. Ça s'appelle The Grand Ruy Lopez. C'est sur Chess Abel. C'est de Nils Grandelius. Et sur la Sicilienne avec les Noirs, waouh, ça dépend de quelle Sicilienne. Mais j'ai découvert la Nashdorf, le livre de Anish Giri sur Chess Abel sur la Nashdorf. Et je pense qu'Anish Giri, je trouve que c'est un des meilleurs. Enfin, ses livres sont extrêmement bien faits. Enfin, ses livres, ses vidéos, vous appelez ça comme vous voulez, son contenu. Ok. On va aller défier l'ogre de Bakou. Salut, Viftor qui envoie... Oh non, encore 5 subs. Il est là, le Viftor. Arrête de me... Arrête de me payer mon loyer. Merci beaucoup, frérot. Ça fait ultra plaisir. Il me paye mon loyer, Viftor. Ok. Merci beaucoup. On va attendre. Ouais, le camp d'entraînement, c'était intense. J'ai hâte de voir si ça va porter ses fruits ou pas. Chut, 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 chut. Non, je ne vais pas faire des vidéos road2j'aime. D'ailleurs, vous le savez, mon prochain road2j'aime, c'est dans deux jours. Et encore un grand merci à Viftor, les amis, les 18h05. Je vais défier Namig. On va voir si le camp d'entraînement a été utile. Ok. Alors, il faut juste peut-être, vu que je viens de créer un nouveau compte, que j'active... Wouah, merci à Galactique. Comment ça va, le pêlo ? Je n'ai même pas vu Galactique avec le Kamogara. Vous avez fait quoi en entreprise ? Putain, je voulais regarder aujourd'hui. Je n'ai même pas vu. Je voulais juste faire pré-move d'âme. Comment on active ça ? Comment on active le pré-move d'âme ? C'est auto-activé ou pas ? Mettre en évidence les cases ? Non. Je ne sais pas. Oui, ok. Différence de matériel, oui. Cases de destination, non. Coordonnées, vas-y, pourquoi pas. Mode zen. Je ne sais pas comment faire. Ok. Peu importe, on va voir. De toute façon, let's go. On va défier Namig. Je vous rappelle, le premier qui gagne 4 parties est déclaré vainqueur. Allez, concentration. Allez. Ne pensez pas au résultat, mais pensez à bien jouer. Je défie Namig. Standard, temps réel en 5, plus 5. C'est parti. Les amis, désolé. Pendant ces lives, du coup, j'interagis. Un peu moins avec le chat. Le 4, c'est 5. Allez, F3. Je vais jouer D6. Et Namig qui ouvre la Sicilienne. Ok. J'ai envie de tester une nage d'or contre Namig. Ou G5. Ok, il me joue la main line. Comme je vous ai dit, j'ai regardé le livre de Anish Giri. Ça m'a vraiment donné envie de jouer la nage d'or. Maintenant, évidemment, une ouverture, il y a beaucoup de théories. Je ne connais pas grand-chose pour l'instant. Donc, ça ne va pas être facile. Mais ok. E6, c'est assez logique. Dame F3. J'ai l'impression que c'est normal. Dame F3. Comment réagir ici ? Problablement, les blancs veulent grand-rock. Je ne sais pas. Je peux jouer fou E7, peut-être. Je peux jouer... Ouais, l'idée, c'est que quand je vais jouer B5, il y aura des choses ici. B5, je ne peux pas, d'ailleurs. Je ne vais pas commencer à prendre une plombe à la pendule. Je vais jouer fou E7. La Dame va aller en C7. Ok, on essaye de jouer la nage d'or, les amis. G4 de Namig. Allez, il faut développer les pièces. Le cavalier D7. Cavalier qui se dirige peut-être vers E5. Le plan, évidemment. C'est comme dans toutes les Siciliennes. La casse C4 pour le cavalier. L'avant-poste. Pousser B5. L'attaque de minorité. Le sacrifice de qualité en C3. C'est des positions à 3 résultats en général. Sauf contre le gros de Bakou. Salut à tous dans le chat. Désolé, pendant ces lives, je suis assez concentré. Mais on va faire aussi des lives un peu plus chill cette semaine. Où je pourrais un peu plus discuter avec vous ce que j'aime bien faire aussi. là, j'essaye de proposer une bonne qualité de jeu comme dirait Namig. Ok. Alors, je ne connais pas trop ce qu'il m'a fait, mais au moins, ça permettra d'analyser. Peut-être que je vais me lancer dans la nage d'orf, les amis. Franchement, j'ai regardé un peu avec le livre de Guiri, comme je vous disais. Et je ne sais pas, l'ouverture. Parce qu'en fait, avec la CCN classique, notamment quand j'ai fait des parties au camp d'entraînement, au compte Namig, j'ai l'impression que je souffre un peu. Dans la nage d'or, souvent, on a un peu plus d'espace. J'ai l'impression que c'est un poil. C'est plus sain. Alors, sauf dans cette ligne de fou G5, là. Mais sinon, on a un pion E5, ce qui est très agréable. Ok, Namig qui joue ça. Alors là, je peux peut-être faire B5. Avec l'idée que s'il fait E5, cette fois, j'aurais fou B7. Donc, je vais jouer ça. E5 fou B7. Par contre, il a pris un grand temps de réflexion. J'aurais peut-être pu chercher pourquoi il avait réfléchi autant. Ok, sur E5, du coup, je veux fou B7, attaque la Dame. Donc, il prend ici. Alors, l'idée, j'imagine, si je prends avec le fou, il va y avoir cavalier, prend B5 et après ici. Donc, je ne peux pas prendre avec le fou. Je peux envisager la prise avec le pion ou la prise avec le cavalier. Normalement, j'ai plutôt envie de reprendre avec le cavalier. Il veut jouer G5, j'imagine. Mais ok. Sinon, l'autre option, c'est de prendre comme ça. Avec une structure de type Rowser. Je ne suis pas sûr. Normalement, il doit attaquer avec F5 comme ça. Donc, peut-être que c'est une bonne version si je prends ici. Qu'est-ce que vous en dites ? Après, il y aura peut-être des sacrifices en D5. Je dois quand même me méfier, mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne tout de suite. Je vais prendre comme ça. Ça me semble pas mal. Je vais continuer avec fou B7, grand roc. Allez, la première Nashdorf du jeu, là, pourquoi pas ? Elle est en train de se passer correctement. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? C'est validé ou pas cette Nashdorf ? H4, donc Namik qui envoie l'attaque. Il veut probablement G5. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit empêcher ? Peut-être, je vais... J'ai peut-être un coup comme cavalier E5. Ça ne peut pas manger de pain. J'ai peut-être H6. H6, ça peut être un coup pour éviter G5. Est-ce que G5, je crains vraiment ? Non, je me développe. Il faut sortir les pièces. Non, je sors les pièces. Faut B7. Bon, G5, je ne sais pas. Ok, il décide de jouer A3. Je pense que je vais faire grand roc. Attention, je dois toujours checker les sacrifices ici. Pour l'instant, ça ne m'a pas l'air de marcher. Et je vais jouer grand roc. Attention, grand roc, il y aura G5. Et prise, il y aura dame F7. Sauf que grand roc, G5, j'ai cavalier E5. First. Mais je peux peut-être faire H6. Franchement, H6, ça me plaît comme coup. Je vais faire H6 juste pour éviter G5 avant de faire grand roc. J'espère que je ne vais pas regretter. Je pense que c'est un bon coup profilactique. Sur grand roc, à nouveau, il y avait G5, cale E5, dame bouge. Mais quand je prends prise, j'ai le pion, qui est un petit peu faiblard, même après fou prend, ça ne me plaisait pas trop. Là, j'ai l'impression qu'on est très bien. Un bon contrôle central. Il faut juste faire très attention au sacrifice ici. Mais si j'arrive à jouer grand roc, roi B8, tour C8, la position est juste magnifique. Ok, Nami, qui libère le pion F. Je pense que c'est pour ça qu'il vient de jouer ce coup. je vais très probablement grand roquer. Allez, il ne faut pas non plus. Donc, il fait le plan avec F5. Normal. Ok, est-ce que je n'ai pas H5 ? H5, il veut jouer F5. Après, sur F5, j'aurais E5 peut-être. Je vais jouer roi B8 sur F5. J'aurais peut-être E5 et je vais presser le pion. Je ne sais pas à quel point c'est une bonne idée. Je peux aussi jouer jusqu'à S5. Donc ça, c'est un coup très logique, tour H3. Allez, comment continuer ? Tour C8, on va jouer des coups simples. Il fait F5, Nami, met la pression évidemment sur ce pion. Alors, ce cavalier, je le veux où ? Est-ce que je veux E5 ou est-ce que je veux cavalier ? C5. Ça se trouve, ce cavalier va plutôt par là, les amis. Mais E5, après, je vais me faire fixer sur la case D5. Je n'ai pas envie de laisser ça. Je vais plutôt jouer KSC5. B4, j'aurais dû calculer, je n'y ai pas cru. Là, ça va se compliquer. Je peux jouer E5. Attendez, là, il s'est quand même affaibli, il s'en fout. Peut-être qu'il s'en fout. Le 5, on prend C5. J'ai Dame prend C5. Non. Oui, j'ai Dame. Non, je n'ai pas Dame prend C5. Le 5, puis on prend. Je peux prendre en D4, par contre. Il n'a pas trop calculé, non ? Ou alors, il avait déjà calculé. Je crois que je dois faire ça. Je n'ai pas trop le choix. Donc, ça sacrifie ici. Je prends. J'ai peut-être Dame C6, Dame prend E4 que je dois calculer. Peut-être Dame B6, puis on prend. Je pense que j'ai une pause qui n'est pas dégueu, la team. Alors, est-ce que je veux Dame C6 ou pas ? Dame C6, puis on prend. Non, 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 je veux plutôt Dame B6. On prend tour plan. Ah, il y a tour B3 qui va venir me faire chier. Tour B3 qui va venir me faire chier. Il joue bien. Il joue bien, le Namibian. Il est chiant. Qu'est-ce que je fais là ? Il faut que je trouve un truc. Il veut une découverte avec son cavalier. Peut-être qu'il veut une découverte avec son cavalier. Qu'est-ce que je dois jouer ? Qu'est-ce que je dois jouer, les amis ? Dame C6. Ça me paraît bizarre, mais... Dame C6. Je veux tour ici. Je veux peut-être... Je vais peut-être pousser... J'ai mon roi qui est un peu faible. Il m'a fait un truc assez... C'est assez fort, je trouve, ce qu'il a fait. Le tour H3, tour B3, c'était bien joué. Merci beaucoup à Space Baboon pour le neuvième mois d'abonnement. Ok. Attention, parce qu'autant aussi, je suis dans la merde. Je ne menace pas vraiment de prendre. Je ne sais pas trop comment gérer cette pose, très franchement. Ah, peut-être... Non. J'allais dire peut-être Roi A8 pour... Roi A8 fois A6, mais... Il a peut-être des trucs comme ça, mais ok, peut-être. Peut-être ça peut être une idée. Roi A8 fois A6 et la tour en B8. Un peu superficielle, mais ok. Sinon, je peux aussi tripler. Juste. Peut-être, on va juste tripler, les amis. Aujourd'hui, j'ai un orgelet à l'œil. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. C'est un peu casse-couille. Allez, il faut que je le recolle un peu au temps. Je me mets en full calcul. Là, je suis obligé d'accélérer un peu avec les risques qui vont avec. Il retule le cavale. Il menace Dame A6. Ok. 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 Ah putain, il veut tour B5 aussi, peut-être. Tour B5. Ah non, tour B5, ça ne marchera pas. Je vais jouer Roi A8. J'ai combien de pions de moins ? Après, la finale, elle ne doit pas être dégueu pour moi, je pense, mais elle n'est pas là, la finale. Elle n'est pas encore là. Il n'a pas l'air d'être là tout de suite. Il faudrait que je tienne encore un peu, mais aïe, aïe, aïe. Là, ça a l'air dur. Cavalier là qui arrive, merde. Ah. Je menace ça. Ouais, je suis foutu. Je suis foutu, mais ok, ça fait de l'XP sur ma première Nashdorf. Je trouve que l'ouverture était plutôt intéressante. Après, en blitz contre Nami, il m'a fait encore un plan assez clair et moi, je n'ai pas trop trouvé. Je ne sais pas où j'ai merdé. Est-ce que vous avez une idée ou pas ? En tout cas, je vais essayer d'améliorer mon bishop. Bon, là, je joue quelques coups, mais ça pourrait tout à fait presque resign. On va jouer un peu quand même. bon, il a quand même ce mauvais fou, il a quand même ce pion faible en E4. Il n'y a pas beaucoup de colonnes ouvertes à l'aile d'âme. Si j'arrive à provoquer H5, je peux peut-être tenter une sorte de fortress on se bat quand même. Si j'arrive à provoquer H5, ce que j'ai l'impression je vais réussir à faire, là, on peut tenter la fortress. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais mettre le fou ici. qui croit à une forteresse. Je suis le seul à croire à la forteresse. OK. Attention, là, des 5, non ? Aller. Aller, mon jeu. Alors, bien sûr, Nami, il a fait ce plan d'améliorer son roi pour prendre soin de sa faiblesse et libérer son fou de cette tâche. Mais du coup, il y a des 5 et on se bat, la team. On se bat, on essaye de poser des problèmes. Comment il fait, là ? Il est obligé de me donner le pion. Alors, est-ce que je veux le prendre ou pas ? Ou est-ce que je veux avancer ? J'imagine que... Je ne sais pas trop, en fait. Attendez, là, j'ai des idées, là, quand même. Je ne sais pas trop. Est-ce que vous voulez prendre ou pas ? Je vais avancer. Je ne sais pas. Peut-être, j'aurais dû encaisser le pion, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que ça, c'est mieux. il a un fou qui est hors-jeu, en tout cas, pour l'instant. Je menace fou, là. Il se bat, le jeu. J'empêche le fou de s'activer. J'ai l'impression qu'il y a un fou qui est hors-jeu. Il a un fou qui est hors-jeu, en tout cas, je ne sais pas si c'est une vraie menace. Peut-être pas, en fait. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Ça va pas être bon, parce qu'il y a des colonnes qui se sont ouvertes. Il y a un pion passé ici, ça va pas vraiment là. Ah bah, je perds le fou aussi. Bien joué. Ok. 1-0. Mon ami. Ok, les amis. Allez, les blancs. Il faut... Ok, on a une nage d'orf. Allez. Ça, j'ai bossé au camp d'entraînement. B7. Attendez, là, je ne comprends pas. Si je fais G5... Je fais G5, je suis vachement content. Ok. Intéressant. Ça, normalement, ce n'est pas dingo, mais ok. Il faut prouver. Alors, j'ai envie de jouer A3 pour éviter les coups comme B4. On est dans une position très intéressante pour C8. Alors, comment je dois jouer ça ? J'imagine que je dois grand roquer, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une certitude. Grand roc, roi B1, c'est des coups que je vais devoir jouer. Ok, il veut venir là. Mais ok, je crois que ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, c'est ce que dit Kramnik. Sur Kavayelah, je fais juste fou-prends. Et on va essayer de mettre le fou en C1 pour tenir le pion B2. On va voir ce que fait Nami. Bien sûr, c'est position intéressante. J'ai appris que c'était beaucoup Kasparov qui jouait de cette manière. Je ne sais pas si Nami s'est inspiré de... Alors là, attention, je ne fais pas l'erreur de la dernière fois. Je ne fais pas l'erreur de la dernière fois. Tour G1, plutôt. Pas de H4 à cause de K et G3. G6. Est-ce que je peux faire F4 ? F4, je vais affaiblir ici. Alors, quel plan je dois faire ici ? Quel plan, les amis ? F4 ou pas ? Ok. Ça, c'est une position cruciale. Quoi, mon plan ? F4, F5. Je ne vois pas d'autres plans. F4. Cavalier, C4. Tour prend. Tour prend. F5. Je pense que je dois y aller. Ok, j'affaiblis E4, mais si je ne fais pas ça, de toute façon, je n'ai pas de jeu. Donc, je suis obligé d'y aller. Alors, les sacrifices, je dois les guetter. Les coups comme B4, je dois les guetter. F5. F5, la team. On en voit ou pas ? Bien sûr qu'on en voit. On essaye de dire à Namik qu'il a un cavalier qui est mal placé. Un peu ce qu'il m'avait fait la semaine dernière. C'est moi qui avais un cavalier qui était hors jeu. Bon, il le fait, je pense, volontairement. il veut un peu me tester pour voir si j'arrive à en profiter. On va voir. En tout cas, je menace peut-être F6 déjà. Je menace de prendre en E6 aussi. Salut à tous dans le chat. Ah, le calcul, je pense qu'il a forcément progressé. Une semaine, minimum deux heures de calcul par jour. Ok, Dame D7. Déjà, je me sens beaucoup plus sharp. Ok. Qu'est-ce que je dois jouer là, les amis, par contre ? Là, je peux prendre et l'empêcher de roquer après avec tour F1. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, là. Là, je l'empêche de roquer à tout jamais. Pour ici, il n'y a plus de roc. Alors, il va jouer tour F8, il va jouer avec roi au centre, mais les blancs sont mieux, non ? Après, attention, j'ai peut-être ça. Je ne sais pas d'ailleurs si les blancs sont mieux. J'espère que les blancs sont mieux. Si les blancs ne sont pas mieux, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux faire. J'ai envie de faire Kali F3, mais Kali F3, ça m'a l'air d'être un coup super intéressant. Menace Kavalier E5. Ça a l'air bizarre, peut-être. Il faut que je trouve, là. Il faut que je trouve comment continuer. Je vais peut-être jouer sur la colonne. Attendez, il faut que je réfléchisse. Kavalier F3, vous aimez bien ou pas ? Kavalier E5. Kavalier F3, F4, Kavalier E5. Ça a le mérite de menacer un truc, mais OK, est-ce que je construis la pose en jouant ça ? Je ne suis pas sûr. Mon Kali en F3, il est bizarre. Kali F3, genre Dame C6. 3, Dame C6, Kali revient. Pas terrible. Ah, OK, il me faut une Dame. Peut-être que j'ai... Mais la Dame... Pas simple. Not simple. OK, j'essaye Kali F3. Déjà, ça évite l'échange. On ne sait pas qu'il va faire un truc comme ça. Donc, il joue avec Roi au centre. Je menace de gagner tout de suite la partie. Donc, il part la menace. Et là, il faudrait envoyer un truc, là. Il faudra envoyer un petit quelque chose. Pas facile à percer, là, quand même, cette pose. OK. pas si simple. Je ne vois pas de... Ce n'est pas simple, là. Je ne sais pas si j'ai... merdé ou pas. Et quelle est ta pièce la moins bien placée, Jo ? Allez. Quelle est ma pièce la moins bien placée ? Je n'en sais rien. Elles sont bien, mes pièces. Quelle est ma pièce la moins bien placée ? Je n'en sais rien. Je vais juste revenir. Je n'ai pas d'idée. Il veut sacrifier, là, quand même. Il veut sacrifier, là, un ami que je le connais. C'est fou, hein ? OK. J'empêche le sacrifice, ici. Et sur E5, j'ai prévu probablement une dinguerie. J'hésite à envoyer le... J'hésite à envoyer la pièce, là. Pion prend, cavalier prend. Ce n'est pas si mal, non ? OK. Je dois y aller. Je dois y aller. À un moment donné, si je ne fais pas ça, je suis obligé d'y aller. Il a le roi au centre. J'essaye d'ouvrir. J'essaie de le mater. En tout cas, je joue logique. Si ce n'est pas bon, ce n'est peut-être pas bon. Je n'en sais rien, mais... Ça me semble logique. Regardez, il a le roi faible, quand même. Il reste des pièces. Maintenant, j'ai la case F7. OK. Il fallait l'envoyer, cette pièce. Allez, mon jeu. Eh oui, le cavalier, il faut que je joue là-dessus. Le cavalier qui est hors-jeu. Allez, je peux jouer des coups comme KD5. Je menace quoi ? Je menace des trucs ou pas ? Peut-être des idées... Non, ça, ce n'est pas ouf. Ouais, tour prend C3. Je vais faire B prend C3 et c'est compliqué. Je menace la tour, déjà. Effectivement. S'il recule... Les gars, je peux... Voilà, il rentre tout de suite. Est-ce qu'on échange les dames ou pas ? Le roi est faible, je n'échange pas les dames. Il centralise la queen. Très, très logique. Allez, il faut trouver là. Il faut trouver des idées maintenant. Sa dame est très forte. Où est-ce que je veux mes pièces ? Je veux un cavalier en D4, peut-être. J'ai l'impression que je veux un cavalier en D4. Peut-être que je veux le garder ici, en fait. Peut-être que je joue dame D4. Dame D4, mais après... Je vais mettre un cavalier ici. Je ne sais pas si je suis en train de me tromper. C'est une pose ultra complexe. Il a deux fous contre tour et deux pions, mais ces deux pions sont doublés. Il y a probablement un que je vais reperdre, mais son roi a l'air d'être un peu plus faible que le mien. Bon, la position est compliquée. Voilà, c'est pour ça que les gens jouent de la nage dehors. C'est pour avoir des positions comme ça, ultra bordélique. Il faut trouver un plan. En fait, je me suis dit que sa dame était trop bien placée, que je voulais la dégager. C'est pour ça que je mets ça. Peut-être d'ailleurs, j'aimerais bien faire... E5, je vais lui laisser la case. Peut-être dame D4 qui peut arriver. Oh oui, peut-être le dame D4, en fait. Dame D4 et dame échec. Ça, c'est un plan. Faire échec. C'est comme quand on est débutant. On va tout le temps faire échec, échec. Pareil. J'ai envie de faire échec. OK, dame D4. Dame là. Il réfléchit, Nami. Il propose l'échange des queens. Je dois refuser. Attention, il attaque aussi là. Mais je dois refuser l'échange des dames. Je dois le refuser, cet échange. OK, il va prendre ici. Nami, il n'est pas trop du genre à ne pas prendre les pions quand il n'y a rien de concours. Mais OK, dame là. J'ai peut-être dame F2 pour aller en F7. Il prend C3. Dame F7 échec. Je ne sais pas si j'ai un truc. J'ai du jeu, en tout cas. J'ai un peu de jeu. Je ne sais pas. C'est dangereux aussi. J'ai peut-être des coups comme K et E6. J'ai peut-être des idées comme ça. Dame ici, cavalier là. Menace tour F8. Fou prend. Dame ici, roi F7. Dame prend. Ça ne va pas mater. Il me manque une pièce. Il prend E4. Il prend E4. OK, il prend E4. Allez, mon joueur. Find some move. OK, maintenant, j'ai envie d'aller ici. Avec la tour, là, il y a du monde, là. Et il veut faire Dame prend. Dame prend. Allez, là. Putain, je n'ai plus de temps. Putain, je n'ai plus de temps, là, team. Je n'ai pas trouvé de coup. Je menace Dame prend, mais il va voir. Ça, ça va être dur. Il faut que je tienne la nulle. Il y a le pion ici qui tombe et qui est le nul. Je vais tenir, là. Allez, il faut que je tienne la nulle. Il faut que j'aille chercher ici. Pour faire nulle, il faut que j'échange un max de pions. Donc, je ne sais pas, A4. Ok. Ah là là, j'ai Blunder un pion ! Putain ! Mais je suis con ou quoi ? Putain, mais quel tocard ! Ah, ça me rend dingue ! Putain, pourquoi je donne le pion comme ça, brutier ? Putain, je suis comme un con. Je suis mal au temps aussi, c'est pour ça. Peut-être essaie d'enfermer le fou. Non, pas aujourd'hui. Ok. Après, j'étais foutu en vrai, ça change à rien, ça change à rien. Ok, 2-0 pour Nami, putain ! Ah là là, il est dur, putain ! Pourtant, j'en vois, la team, là. Vous sentez que je suis plus chaud que la semaine dernière ou pas ? Allez ! Allez, je vais jouer une 6-1 classique. C4, c'est la partie que j'ai jouée, que Nami a commenté d'ailleurs. J'ai joué à mon tournoi contre Dgeboadze. Ok. On est dans une structure cheveningue. Cheveningen. Cheveningen. Ok. Comment on joue ça ? Je ne me rappelle plus trop, hein. Je vais jouer à 6, à 4, Dame-C7, à 5. Il me fait exactement la même chose que ma faite Dgeboadze. Il me fixe ici. Je vous rappelle, le premier qui gagne 4 parties, le match s'arrête. Il y a déjà 2-0, là, pour le grand maître Nami Gouliev. Il y a un petit vis-à-vis, là, mais je ne peux pas trop. Kalié prend, Kalié prend, B6. Attaque le cavale. Ça peut être une idée, hein, franchement. Kalié prend. Sur tour prend, il y a Dame-Prend. Ça peut être une idée. J'avais calculé ce genre d'idée dans la partie contre Dgeboadze. Mais bon, là, le fou est protégé maintenant, donc il n'y a plus ces idées-là. Par contre, le fou, je vais pouvoir choper la Bishop-Pair, là, non ? En fait, ce fou, il n'est peut-être pas terrible. En vrai, en vrai de vrai, il n'est peut-être pas dingue, ce fou. Donc, il y a Nami qui veut mettre le fou, là. Après, F4, je vais être un peu vissé, non ? Oh, fou B6, Dame-C8. Je ferai fou D8. Je vais peut-être faire Dame-B8, d'ailleurs, pour continuer à défendre ici. Et puis, j'essaye d'éliminer, là, ce Bishop. J'ai le droit de faire ça ou pas ? On essaye. Ok. On reprend avec quoi, là, team ? Avec la tour, on va essayer de pousser peut-être D5. Allez, ce n'est pas si mal, finalement. J'ai un petit check, là, sous la main. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Ah, il y a le pion, là, qui peut... Non, bon, Nami, il va essayer de me mater. Comment il fait ? Il veut E5 ? Il veut E5. Il veut me faire E5. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il veut me faire E5. Je peux faire B5, peut-être. Ou pas ? Ok, attendez, attendez. Je dois réfléchir, là. C'est un moment important. Je peux jouer cavalier E8. Et là, ça ne sent pas le... E5, il veut me faire pion, 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 pion. Je fais B5, alors. B5. On prend, Dame, prend. Qu'est-ce que je dois faire, là ? D5, si je fais D5 ou forcer, pion, prend, pion, prend. Attendez, D5, ce n'est pas idiot, non ? D5, non. D5, ce n'est pas dingue. Quoique... Putain, c'est dur, là. Putain, je n'arrive pas à décider. E5, non. Dame, C7, E5. Ah, j'ai fou E8, peut-être. Est-ce que c'est stupide ou pas ? Pour E8, peut-être pas stupide. Et sur E5, c'était quoi mon idée prise ? Je tente un truc, les amis. Mon idée sur E5, c'est de prendre, prendre et jouer cavalier D7 et le pion E5 tombe. En tout cas, ce que je suis content, c'est que j'ai pris mon temps dans un moment critique. Ça, n'oubliez pas, c'est un de mes gros défauts, quand t'es d'ailleurs pas un ami, que je n'arrive pas à cibler dans une partie les moments critiques, je ne réfléchis pas au bon moment. Là, en tout cas, c'en était un, c'en était un. Et là, les amis, je ne sais pas, j'ai toujours un B5 en coup forcé à regarder. Prise-Dame échec, Roi bouge. J'ai D5, hein. D5, c'était mon idée un peu. Pourquoi ça ne marche pas, D5 ? D5, qu'est-ce qu'il fait ? Attendez. C'est très critique, mais moi, je n'arrive pas à jouer vite, là. D5, prise-Dame prend. D5 ? D5, juste. Peut-être D5. D5. Pion prend, pion prend. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Genre, qu'est-ce qu'il a vu là-dessus ? Il me faudrait du temps, moi. Je ne sais pas. Il y a B5, il y a D5. Comment je peux décider aussi vite quel est le meilleur coup ? Mais B5 fout D3 et je ne peux plus jouer D5 avec gain de temps. Donc, je fais ça. Là, j'ai vu qu'il y avait peut-être D4. J'ai vu qu'il y avait peut-être D4. Attaque le cavale. Le cavale bouge et je fais E5. Et on est très contents, non ? Ah, D4, il veut E5. D4, E5. Je ne sais pas. D4. E5, E5, cavalier prend. Dame prend, Dame prend. Tour prend, prise en C3. Au moins, je ne me suis pas pris l'attaque et il y a des faiblesses sur C. Si le cavalier bouge, je vais fixer E5. Je suis heureux. Je pense. Alors là, je ne suis pas malheureux, là, non ? Alors, je fais E5. Je ne suis pas malheureux. Je commence à enlever mes pièces, là. Mais bon, je ne crois pas que je me fais mater. Juste, on va en voir. Alors, est-ce que je fais F6 ou pas ? F6, ça fait blissant. Il va avoir Foulain. Il veut quoi ? Il veut G6 ? Peut-être G6. Je vais prendre la case B5 de son fou. C4, pardon. Mais encore une fois, je suis dans la merde à la pendule. En fait, il y a une grosse différence d'expérience aussi sur les poses. Voilà, il veut me mater, là-bas. OK. Je vais anticiper la défense, ici. Peut-être que je n'ai pas de contre-jeu, en fait, et que je me prends une attaque, non ? J'ai peut-être un peu... OK, il faut que j'aille bouffer ça. Il ramène des pièces à l'attaque. Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut que je trouve du contre-jeu. OK, je vais essayer de prendre ça, au moins. Il défend ça, ça me fait plaisir. Il vient aussi par là. Est-ce que je dois jouer un G6, à un moment ? Non, je pense que je ne dois jamais toucher. Je pense que je ne dois jamais toucher. What do you think ? Aïe, 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 pas facile. Allez, les amis, il faut que je trouve un truc, là. Dame ici, la dame qui vient là. Ça, c'est bien, ça. Bien, mon jeu. Défend ici, tour C8, dame B4. Dame B4, là, je peux, non ? Il s'en fout, dame B4. Il veut jouer dame G2. Il n'en a rien à foutre. OK, mes pièces sont là. Normalement, il ne devrait pas me mater si facilement. Je n'ai pas de faiblesse. J'ai pièces en défense. Ça ne mate pas, normalement. Maintenant, ce n'est jamais facile de défendre. G6, il faut que je fasse très attention, mais je contrôle mille fois. Et F6, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. OK, qu'est-ce qu'on va chercher, là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai pas le temps. OK, je vais essayer de jouer sur C2. Il faut que je trouve du contre-jeu, impérativement. La tour qui peut peut-être venir défendre aussi. Je peux peut-être doubler. Cette tour D8, elle ne fait rien. Peut-être ça et ça. Je prends le fou. Tour D7, tour C7. Je presse C2. J'ai mon contre-jeu. OK, donc il essaye. Là, je ne peux pas le laisser prendre et avoir la case F6. Je suis obligé de jouer G6. Et là, le plan, il est là. Mais OK, il faut que je trouve du contre-jeu assez vite. Attention à ça. OK, ça tient ou pas, les amis ? Est-ce que ça tient ? Attention, là, il va vouloir me... OK, Dame E6 avec des thèmes. Je reprotège ici. Je ne pense pas que je me fasse mater. Allez, maintenant, il faut doubler les tours. Tour C7, tour C8 et après, on est très bien. Les amis, on n'est pas si mal. Juste au temps, on est... OK, tour C7. Il faut que j'accélère un peu. Il replace sa pièce là moins bien. Là, c'est très logique. Mais allez, on va aller chercher le contre-jeu. Sur la colonne C. Attention, je ne vois pas de maths. Tour H3. Oh là là. Attention, j'ai peut-être parlé un peu vite. Je n'ai pas pensé à ça. Je suis obligé de faire H5. Je n'avais pas vu. Oh là là. Oh la chance. Oh la Kali F5, c'est complètement raté. Mais j'ai ma bonne étoile. Allez, on menace. Il prend passant. Son pion me sert d'abri. Je ne me fais pas mater tout de suite. Il peut essayer de sacrifier la pièce, mais je vais lui bouffer ce fou. Il peut essayer de sacrifier aussi ce cavalier. Mais j'ai... Oh là là, j'ai changé les dames, non ? Namig. J'ai changé les dames. Ça va mieux. Je respire. J'ai mon contre-jeu. Let's go. Allez. On va aller la chercher, celle-là. Allez, le fou qui défend le pion. Le fou à deux cases du cavalier. Allez, mon jeu. On est bon là, la team. Allez, 36 secondes. Il ne faut pas s'exciter. Il faut continuer à jouer des coups. Je menace de prendre. Toutes mes pièces sont bien placées. Le pion G5, là, je viens de voir qu'il peut être faible aussi. Ah oui. Ah oui. Let's go to Budapest. Let's go. Oh là là. Bon, j'ai eu beaucoup de chance en vrai. H5, je n'avais pas du tout vu. Et là, Nami, qui n'est pas bien... Il a le cavalier qui est enfermé, en fait. Je suis en train de constater. Il va essayer de me mater sur la colonne H. Je le connais. Mais il ne peut pas, pour l'instant. Ah oui. Je ne suis pas pressé de prendre, parce que son cavalier G5 peut être faible. Donc non, je vais juste... Je vais juste venir choper ici. Mettre le cavalier par là. On le tient. Je suis gagnant, les amis. Let's go. Je suis juste content si... Ok. Il ne faut pas penser au résultat, le joueur. Il ne faut pas penser au résultat, mon joueur. Il est obligé de jouer H4. Je prends, évidemment, mon fou et monstrueux. Maintenant, attention à ne pas se faire arnaquer. Là, il faut que je... J'aurais dû peut-être prendre ici, là. Il faut que je fasse très attention à ça. Ça, c'est le truc que je dois avoir. Déjà, un petit roi G8, ça améliore mon roi. On va le guetter. Mais là, je prends, non ? Je suis presque gêné de Batnaming. Mais ça fait plaisir. Évidemment, si on fait 100 parties, normalement, je dois en prendre au moins quand même quelques-unes, non ? Je ne vais pas tout perdre tout le temps. Allez, il me rattrape à la pendule. On est bon. Il ne faut pas que ce cavalier arrive là. C'est tout. Il ne faut pas qu'il double les tours sur H, non plus. Donc là, si j'échange une paire de tours, déjà, je vais prendre là. Comme ça, ce cavalier, il n'arrive pas où je ne voulais pas qu'il arrive. Et là, on va prendre ici. OK. Maintenant. Maintenant, c'est sûr que c'est terminé, là, normalement, les amis. Regardez. On va rentrer. C'est finito. On va rentrer ici. Ça arrive. Menace de H2. Il a fait de la tactique, le jeu. C'est terminé. H2. C'est terminé, la team. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il faut F1. Il va jouer. Il faut F1, H2. Ou G2. Qu'est-ce que je fais après ça ? Tout gagne, normalement, là. Tour ici. C'est quoi le projet ? Le cavalier qui est enfermé. Attention. Je peux prendre là. Je peux prendre ça. Le cavalier qui ne sort pas. Je peux checker ici. Et là, c'est gagné. Parce que je vais à Dame et j'ai à Fourchette. C'est gagné. Come on. Chut, 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 chut. Je le savais. Le camp d'entraînement, je le savais qu'il allait payer. Let's go. Allez. Come on. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'avais pas vu H5. Beaucoup de chance. Mais c'est bien. Ça fait plaisir de gagner une game. Merci à Osserlitz qu'envoie son sub. Ok. Ok. Là, il faut rester. Il faut se recalmer. Ok. Sissienne classique envoyée par Nami. Avec Fou E7. Ok. Alors, Fou prend. Fou prend, Dame prend. Je n'aime pas trop jouer ce genre de pose. F3. Je vais jouer à Nami style. Je vais jouer Nami style. Ok. Mon idée, c'est de faire Dame D2 sans prendre les cavaliers. Prends E4. Donc là, je vais jouer tranquillement Dame D2. Ok. Et maintenant, on va envoyer la marée. Ok. Donc ça, c'est assez logique. Avec le cavalier en D4. Sortir le four. Le cavalier bien ici. Sur A4, j'ai des idées de C4, je pense. Ok. Attendez, la coup forcée, là. Je n'ai pas un... Attendez, là. Je ne gagne pas un pion, là, en D6 ? Délire ou quoi, là ? Ah non, il veut D5, là-dessus. Ok, il veut D5. Pardon. I'm sorry. Il veut D5. Ok. Ok. C4, c'est un coup ou pas ? C4, ça pourrait être un coup, mais... Et comment on joue, là ? Je vais essayer C4, non ? C4, puis on prend Dame 3. Attendez, il veut D5, en fait. Là, il veut D5, Nami. Là, Nami, il veut clairement D5, en fait. Ok. Je ne sais pas trop comment réagir. Il veut D5. Pas mal. Qu'est-ce que je fais, moi ? Je n'ai pas d'attaque. Putain, il m'a bien eu, là, non ? C4, c'est un coup ou pas ? C4, peut-être, c'est un coup. Menace de prendre ici. Ok. Ok. Ok, il s'en fout, Nami. J'ai Fou B5 aussi, qui est une option, mais je ne sais pas ce que j'avais projeté, ce que j'avais prévu. Mais c'est peut-être pas mal. Le petit Fou B5. Mais attendez, il faut que je calcule. Fou prend E6, prise K, il prend E6. K, C4. K, C4, je fais quoi ? Je fais Dame D3. Ok, il prend E3, Dame prend E3. Il bouge et il a la paire de Fous. Putain, non, ça, contre Nami, ça ne m'excite pas du tout. Je vais plutôt faire ça. Mais du coup, mon Fou C4, c'était... Je ne sais pas... Ça, les amis, franchement, je devrais être mieux préparé. Je devrais être mieux préparé là-dessus. Il faut que j'arrive... Voilà, Nami, je devrais lui balancer une variante bien sharp. Et ce n'est pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe pour l'instant. J'essaie de jouer pour la poussée en C4. On prend la paire de Fous. What can I do ? Ouais. Je n'ai pas trop... Je n'ai jamais eu d'attaque dans cette partie. Franchement, c'est un peu triste, là, ce qui se passe. Attention, parce qu'il peut... Je ne joue pas d'angle, là, la team. Mais bon, il faut essayer de tenir, accélérer un peu, là, parce que là, il y a un gros écart à la cloque. Salut à tous dans le chat, les amis. Désolé, pendant ces lives, merci à BigPanda. Pendant ces lives, je suis assez focus, donc je ne parle pas du tout avec le chat. J'espère que vous passez quand même un bon moment, là, team. Ne vous inquiétez pas, il y a des lives qui arrivent, là, cette semaine, où je prendrai plus le temps de tchatcher. Et d'ailleurs, il faut retenir une date. Dans deux jours, mercredi, je défie un maître international, cette fois en partie classé, les amis. Alors, attendez. Je commence à raconter ma life, là. Comment on tient cette pose ? Comment on fait ? Est-ce que j'essaye de garder les dames, maintenant ? Ok, maintenant, je vais essayer de garder les dames. Maintenant qu'il a affaibli un peu les cases noires, on va essayer de reprendre une attaque. Alors, lui, ça a l'air, c'est vrai, d'aller plus vite, mais ok. On va peut-être essayer, quand même. Ok, j'essaye d'échanger le fou. Je pense que c'est plutôt très bien joué. On ne sait rien. Ah, j'ai oublié A3. Je pensais à B3, mais il y a A3 aussi. Et oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Ah, là, j'ai pris une leçon. Ah, là, j'ai pris une leçon sur le truc. Ok. Je n'ai pas le choix, mais je pense que je suis juste foutu. Ah, là, c'est... Si j'avais la dame qui pouvait revenir, mais ce n'est pas le cas, là. Là, je vais me prendre un truc, non ? Échec, roi, là, tout reprend. Après, heureusement... Ah, mais non. J'allais dire heureusement, ça ne menace rien. Ah, je ne suis pas à mate. Mon cas allié qui tient, c'est incroyable. Ah, putain, mais j'ai eu une chance insolente. Attendez, attendez, attendez. J'ai tour D3 aussi en coup forcé. On va le faire, tour D3. 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 Allez la team, profitez, on a de la chance là, on a beaucoup de réussite, je ne sais pas pourquoi, ok je menace ça, 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 c'est pas mal non ? Peut-être je devrais me défendre au lieu d'attaquer, en fait j'en sais rien, que je devrais essayer de tenir sur mon roi, mais écoutez, ça, ça a pas l'air dégueu, qu'est-ce qu'il va faire, attendez, faut que je réfléchisse, il a un fou qui joue pas, j'ai mal à mon oeil, il a un fou qui joue pas, qu'est-ce qu'il veut faire, s'il double, il vient, j'ai mon calier qui tient, la baraque, j'ai des coups comme F, non F5, pas tout de suite, mais ok, on va voir, j'ai peut-être du contre-jeu là, il va prendre là, comment il veut mater, ah Dame C3 la menace, ok, il veut jouer Dame C3, putain j'ai oublié ça, c'est à mon tour d'oublier ça, ok, il fait jouer son fou, c'est chaud là, je sais pas pourquoi j'ai joué ça, j'en ai aucune idée. Faire pion prend, genre, j'ai fait fou là, qu'est-ce qu'il a calculé, oui ça a l'air pas mal, voilà, ça pue, ça pue là, cette histoire pour moi, j'aurais dû faire F7, dévier sa Dame, je suis un peu con, je le fais maintenant, ah mais non, il va menacer là, je suis con, ah non, c'est tenu ça, ça sent le mat, heureusement je contrôle ici, ah mais je suis foutu stratégiquement, ok, il n'y a aucun espoir. There is no hope. Ou je sac la qualité, et jouer sur son roi faible, c'est pas idiot ça, attention, aïe 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 aïe. C'est ouf qu'il n'y a pas de mat pour lui, là, incroyable. C'est incroyable, moi je n'ai rien calculé, la team. Ah, c'est incroyable. Comment on trouve un ? Il faut trouver un match nul là-bas. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de match nul là. Comment je n'ai pas de nul ? Non, je n'ai jamais de nul. Chut, 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 chut. Ah, ça ne va pas le faire. Je n'arrive pas à trouver un match nul là avec ça. Je ne crois pas. Putain, il me faudrait quoi comme setup ? Avec le cavalier là. Il me faut quoi comme setup pour faire nul ? Putain, je ne vois pas de pose de nul. Ah, le cavalier doit être là. Ah, le cavalier doit être là, la team. Ok. Comment on fait ? Le cavalier doit être là. Je ne sais pas comment on voit là. De toute façon, on n'aura pas le time. Là, je peux peut-être essayer de bouffer ça. Je menace échec et venir... Non, ça ne marche pas. H3 échec. 3H8 tour prend. H2, j'ai tour échec. Non, mais c'est incroyable. Cette chatte. J'ai une chatte monstrueuse. L'ami, il ne doit pas en revenir. Il doit se dire, mais c'est quoi ce gros chatard ? Putain, incroyable. J'aurais dû perdre 10 points dans la game. Je suis encore vivant. C'est insane. Vous avez vu, en fait, s'il fait H3, je fais échec. Roi ici, forcé. Tour prend. H2, j'ai tour échec et je récupère le pion. Ok. Allez, on se concentre. J'ai besoin de mon cavalier là pour faire nul. Je ne sais même pas si ça ferait nul en vrai, mais... J'ai peut-être des idées comme ça aussi maintenant. Ah, je vais croire ici. Tour prend fou échec. J'ai ça, là. Oh non ! Je suis trop con, putain. Ok. De toute façon, je ne méritais pas du tout cette game. Ah putain, je me fais flag. Oh non, j'avais encore Roi là. Ok, balle de match. Balle de match pour Namig. Et je rejoue une 6ienne classique. Allez, la team, là, il ne faut pas perdre celle-là. J'ai envie de jouer encore. F3, il nous fait une amie. Ouais. F3, qu'est-ce qu'on joue sur F3 ? F3, qu'est-ce qu'on joue ? On fait E5, non ? Non, mais je ne suis pas bien préparé. Il faut que je révise. E5. E5. Ok. Ça, je suis dans la prep. Namig qui... Putain, mais je ne suis pas assez bien préparé. Ok, il me reste 40 jours. J'ai beaucoup essayé de travailler sur les fichiers, préparer les fichiers, de sorte que mon répertoire, il soit prêt, et je n'ai plus qu'à réviser. Mais ok, maintenant, il faut que... Vous voyez, je suis encore en train de travailler sur les fichiers. Je ne suis pas en mode, avant le match contre Namig, je m'entraîne à réviser toutes les lignes. Il faut que j'arrive vraiment à ça. Dans 40 jours, mais même avant, en fait. À partir de décembre, il faut que ça ne soit que de la révision. Ok, ça... Je ne me rappelle plus, ça. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne m'en rappelle plus, mais j'imagine que je dois prendre... Taquer ça. Ah, mais ce n'est peut-être pas cette pause-là. Attendez, je me suis peut-être trompé, là, de pause. Oui, check. Là, j'ai cru me souvenir. J'ai blitzé, mais... Ok, bon, ça va. C'est sans frais, a priori. Bon, c'est peut-être bien, en fait, qu'elle ait B4. Je ne me souviens plus de la prep. Ok. Après, je ne déteste pas ma pause, en vrai. Je ne sais pas s'il veut me prendre ou pas, Namig. En tout cas, j'aime bien. Je sais à peu près ce que je dois faire dans cette position. Le plan, il est clair. J'ai une majorité ici. 4-3. Donc, on va se développer, pousser F5 et trouver du jeu. F3. Ok. Est-ce que je veux conserver mon cavale ou pas ? Je pense que oui. Je pense que je vais le conserver. Je ne veux pas qu'il fasse fou. Prends prise C4, C5. Voilà, je veux qu'on fasse ça plutôt. F5 direct ou ça prépare un peu ? Peut-être qu'on se développe. Je ne sais pas mon fou. Est-ce que je le mets ? On va mettre en E7. Qu'est-ce qu'il veut ? Allez, il faut que je fasse des coups. Là, ce n'est pas des moments critiques. Donc, il faut accélérer un peu. Ok. Il ne menace pas C5 pour l'instant. Je vais faire F5. Ok. Donc là, il m'empêche F5. Je pense que c'est thématique. Est-ce que je dois jouer B6 ou pas, les amis ? Peut-être que je dois jouer A5 aussi. A5, le cavalier prend. On va éviter tous les C5. Par contre, j'ai donné une case stratégique à mon adversaire. C1. Regardez, le cavalier qui est en train de se replacer. Ok. Il faut que j'envoie mon plan, moi aussi. C'est quoi mon plan ? Oula, ça, ce n'est peut-être pas terrible. Mon plan, c'est probablement... Ce cavalier, il est bien ou il est merdique ? Il n'est pas terrible. On va le recycler. Ok. Je ne pense pas que je dois faire A5. Donc, il y va, Namig. On a compris là ce qu'il voulait faire. Est-ce que je l'empêche d'aller sur la case C6 ? Peut-être. Je l'empêche de venir là. B3, ok. Allez, mon jour. Qu'est-ce qu'on doit faire là, les amis ? Je ne sais pas que je prenne trop de temps non plus à la pendule. Allez, on va venir attaquer les cases noires par là-bas. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'ai envie de mettre une tour en F6, je peux ou pas ? Ou F4 d'abord ? Non. Bref, je défends ici, et puis je veux coulisser la roue. Est-ce que le cavalier F4, c'est un move ? Attendez là, il faut que je trouve le jeu là. Il est où, le jeu ? Je vais mettre la tour là. Là, je commence à avoir de l'attaque un peu. Les amis, je commence un peu à avoir de l'attaque là. Vous voyez le truc arriver ou pas ? 2,46. Bien sûr, mon ami, il a joué tour B1 pour faire A3, B4, dégager mon cavale. Et là, il faut qu'entre-temps, que j'ai envoyé quelque chose. Je ne peux pas jouer fou G5. J'aimerais beaucoup échanger fou de case noire, mais il y a fou prend, tour prend, cavalier prend ici. Donc ça, je ne peux pas. Il faut que je trouve un autre moyen de trouver du jeu. C'est peut-être le cavalier là. C'est peut-être le cavalier qui doit venir là. F4, E4. Ça, ça doit être thématique aussi. F4, E4. Attendez, c'est un moment important encore une fois. Là, c'est maintenant. Je trouve un truc maintenant. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée de fou là. Ou ici. Fou prend, tour prend. Cavalier ici, cavalier F4 intermédiaire. La tactique qui paye. Attaque G2 et je prends le cavale. Ok, Namiq, peut-être qu'il avait vu. Je vais ouvrir ma tour. Ok, toutes mes pièces sont bien maintenant. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Là, je peux échanger les fou de case noire. Je veux cavalier F4. Attendez, là, j'ai du jeu. Surprise. Je prends, je prends celui de Damage 4. Donc, G3. Mais là, attendez. Là, j'ai du tour à deux, là. Je commence à poindre. Tour à deux, c'est bien, ça, non ? Tour à deux. Allez, il faut cliquer, là. Je ne peux pas prendre. Je menace de prendre ici. Sur tour, là, j'ai échec. J'ai des Damage 4 qui peuvent débarquer. J'ai toutes les pièces en jeu, là. Let's go ! Allez ! Allez, la team ! On y va ! On va chercher le deuxième point. Je peux faire échec. Je peux faire plein de trucs. Je peux venir là, aussi. Attendez, mais ça, c'est balèze. S'il fou prend, je fais échec et je viens là. Mais... Come on ! Oh là 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 ! Oh, il est chaud ! Il n'a pas été au camp d'entraînement pour rien, le jeu ! Oh ! Ah, ça calcule beaucoup plus, hein ! Ah là 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 ! Oh, mais là, c'est... Non, mais là, c'est trop ! Check. Une vente neuf. OK, calme-toi, mon jeu. Calme-toi. Une vente neuf. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas de coup, là. Pour C2, je fais. Pour C2, il n'a pas de coup. Pour C2, j'attaque le cavale. Il n'a pas de coup. J'ai toutes mes pièces à l'attaque. Toutes les pièces sont là. Je menace échec, je gagne... Oh là 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 ! Come on ! Attendez, je n'ai pas vu ça. Merde. Je suis peut-être fait le con. Je suis peut-être fait l'idiot. J'ai peut-être fait l'idiot du village. Oh ! Attendez, non, ce n'est pas possible, ça. Là, il n'y a rien. Là, les gars, vous allez me dire que... Il n'y a rien. Bien sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Échec. Échec, roi ici. F4. Menace de prendre dame H4. Ah, mais j'ai craqué. J'étais complètement gagnant. Putain ! J'ai raté un truc. Je me suis excité. Je suis peut-être gagnant encore, non ? J'ai vraiment fait l'idiot. Mais après, je suis peut-être encore gagnant, non ? Ouais, donc il me rend la dame. Il me donne la dame. Ouais, putain, je ne suis plus du... Putain ! Je suis un énorme tocard, les gars ! Putain ! Pourquoi je m'excite comme ça ? Ça reste chaud parce que ces pièces ne sont pas coordonnées. J'espion, il y a le roi qui est un peu faible. Donc ça reste un peu chaud. Je menace dame H3. Ah là là, c'était une position tellement belle. J'ai raté, putain ! Ok. Attendez, là. J'ai échec, là. Attendez ! Mais ça win, ça, pour moi, non ? Attendez, mais c'est finito ! Mais il calcule le jeu ! Mais il est là ! Il est là, putain ! Il est là ! Let's go ! Ça blunder, côté Namig. Et on est gagnant. Allez, on va aller chercher encore une game. Il fait de la tactique deux heures par jour, le jeu. Ça paye ! Ok. Il faut finir, là. Je vais essayer de finir. Mon asmat. Ok. Ce roi ici, je fais G5, roi prend dame ici, roi prend dame G3, celui de roi G7, dame H4. Let's go ! Il va faire 36 secondes, ça va. Roi H4, G5, roi prend H5, dame prend G3. Je fais ça, non ? Enfin, j'ai peut-être encore plus fort. Ah, un roi G7, ça ne marche pas. J'ai dame prend, peut-être. Dame prend B4, qui est B5. C'est pas si simple. C'est pas si simple. J'empêche C5. Faut que je ramène mon roi pour défendre contre les pions. C'est pas si simple, là. Aïe, aïe, aïe. J'ai peut-être raté, putain. Je vais m'en vouloir, si je veux. Ok. Allez. Mais ça, ça m'apprendra. Ça m'apprendra à m'exciter trop. Ménassa. 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 Oh j'ai une idée Oh j'ai une idée Roi F7 E4 Pion prend J'ai un pion passé Sur fou prend J'ai eu une idée de fou Sur cavalier Ici j'ai vu Dame prend Roi prend E3 Et je vais à Dame Il ne peut pas m'arrêter Ça serait magnifique Mais évidemment il va voir Namie C'est beau hein Qu'est-ce qu'il va faire Sur fou prend J'ai Roi D7 Peut-être Ça va Ah non Roi D7 Il y a fou F5 Non j'ai pas ça Sur pion prend Qu'est-ce que je voulais faire Qu'est-ce que je voulais faire J'avais prévu quoi là-dessus J'avais rien prévu Qu'est-ce que je voulais faire Ok Ah on s'en veut non Celle-là Aïe 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 Je me suis enflammé Ça m'apprendra J'ai vraiment un toka J'ai vraiment un toka Ouais on va pas appeler Namie Parce que je dois aller Je dois partir assez tôt Il y a ma copine Que je dois aller chercher À la gare Elle était partie Chez sa famille En tout cas Un grand merci à Namie Qui me fait progresser De semaine en semaine Donc c'est génial Bravo hein Franchement Namie Alors c'était pas mal Quand même non Cette attaque Que j'ai déroulée C'est pas C'est une attaque Un peu de Nashdorf Là c'était pas mal Je pense Intéressant Ah G5 Tour G5 Ok Ouais Putain je m'en veux Ah qu'est-ce que je m'en veux Les amis Aïe 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 Ça ça me paraissait Tellement logique D'amener encore Une pièce à l'attaque L'ordinateur Il dit Cavalier H3 Suivi de F Ah ça c'était fort aussi C'est vrai que c'était Très fort aussi ça Échec Roi ici F4 Si la dame bouge La dame a pas beaucoup de gaz Putain ça j'aurais J'aurais pu calculer quand même Et là je gagne ça Aïe 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 Ouais là Combien j'avais de temps Putain Une 55 Et j'arrive pas à convertir ça Ah mais ça j'ai raté J'ai rien calculé là En fait Voilà Au lieu de m'exciter là Comme un con Putain Fallait Fallait calculer là Ok Fallait jouer Cavalier H3 Les amis Roi G2 Cavalier ici Prend Ah c'était pas si compliqué Prise Et F4 Et On va mater Sur les cases noires C'était vraiment pas si compliqué Aïe 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 C'est dommage J'aurais bien aimé Prendre une deuxième Ok Intéressant Intéressant Ouais Un grand merci à Namig Les amis Du coup Ce qui est génial C'est comme dans les shonen C'est que Namig Qui me Merci à Post Merci à Mathéus Merci à Postcriptum Pour les subs Et merci à Bilex Désolé J'ai remercié personne J'étais dans le truc Et les amis Ce que je voulais vous dire Mercredi Donc on est lundi aujourd'hui Dans deux jours Mercredi le 22 Je joue une partie Road to GM Contre un maître International Angolais C'est à midi Et c'est Namig Qui commente Donc ça va être incroyable Les amis là En termes de classement Hello On a jamais été aussi haut là On est à 23-13 Ça serait vraiment bien Là Ça serait vraiment bien De Angoler Je pense Angola Et évidemment Ça sera filmé Je mettrai la caméra Et Oui effectivement C'est Monsieur Silva Alors Namig N'hésitez pas A aller le suivre La team N'hésitez pas A aller le suivre Sur les réseaux Comme je vous ai dit Sur Instagram Tapez Namig Goulièvre Et sur Facebook Et si vous voulez Vous entraîner avec Namig Il fait un stage Dans son club à Chartres Les 16 et 17 décembre Je sais pas S'il reste de la place Mais du coup Vous pouvez lui demander S'il reste de la place Et participer Je pense que ça coûte Pas très cher en plus Donc franchement Allez-y La team Non non C'est pas Le GM Le maître international Que je vais jouer C'est Ok Mais je dois filer La team Je suis désolé C'est Comment il s'appelle Voilà c'est lui Mon adversaire De mercredi Donc il est classé 2363 Il est maître international Depuis 2015 Attendez En Angola Je pense que ça doit être le seul Enfin je sais pas Mais il doit pas y en avoir Des milliards De maîtres internationaux De joueurs titrés Il est de 98 Donc il a Il a à peu près 25 ans Et je pense Ça va être un adversaire Très 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 dur En tout cas Il y aura un match allé Un match retour Tirage au sort Des couleurs Mercredi Commenté Par Namig Donc Voilà Encore un grand merci À Namig Qui me permet De m'entraîner Toutes les semaines Joe Sox En tout cas Ouais En tout cas Je sais pas si vous avez senti Bon franchement Je suis pas encore Mais ok C'est faux Déjà Non mais il y a un truc Je m'en veux là Quand je suis mieux Ou quoi Je sais pas pourquoi Je m'excite comme ça Genre Pour rester calme Comment je veux trouver Des tactiques Alors que je suis là Je me mets à Je me mets à m'exciter Et tout Non 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 Genre Ça il faut que je Ok Il faut vraiment Que j'arrête de faire ça Ok On a rien hiking On peut s'exciter Et tout Là je m'entraîne Conte Namig Il faut calculer Non 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 Bon Il faut se détendre Bah non En ce moment Il n'y a même plus De shorts YouTube Alors voilà Ouais En tout cas Merci Vous étiez beaucoup Ce soir à suivre le live J'espère que vous kiffez Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Bah rien de se payer Peut-être un live demain Voilà Il faut que je bosse Il faut que je m'entraîne Mais peut-être un live demain En tout cas Twitch t'as mis en avant Comment ça Vanderbilt Comment ça Mon cher Vanderbilt Demain Je vais faire un live Je sais pas vous dire A quelle heure Vous savez que C'est à l'instant Donc activez les notifs Et avec Namig Déjà mercredi Déjà mercredi midi Namig au commentaire Il va voir Si son Ses efforts De me faire progresser Ont fonctionné Ok La team Je dois filer Euh Je vais chercher ma meuf À la gare Comme je vous ai dit On se retrouve très Très bientôt Ciao ciao C'était un vrai plaisir Encore un immense Merci à Namig Attendez Je vais juste ban Un machin Voilà Allez Pas d'insultes Dans le chat On reste chill Allez Ciao la team Prenez soin de vous À demain À demain On continue à s'entraîner Ciao ciao Ciao